Je suis particulièrement heureux d'ouvrir aujourd'hui le Forum d'Affaires Portugal qui vise à célébrer dans le cadre de la saison France-Portugal 2022 la solidité des liens amicaux et l'excellence des liens économiques qui unissent nos deux pays. C'est un regret que je le fais par le biais d'une vidéo étant en déplacement à l'AE aux Pays-Bas. Je tiens à remercier M. le Président du Sénat qui nous fait l'honneur d'accueillir ce forum au Palais du Luxembourg. Je me réjouis que la saison France-Portugal ouverte en février dernier par les présidents de la République français et portugais et qui se terminera fin octobre est contribuée à renforcer nos liens avec le Portugal. Elle a compté au total près de 500 événements dans 88 villes en France et 46 villes au Portugal et rassemblées plus de 500 000 personnes pour les événements qui se sont tenus en France. Je voudrais saluer nos amis portugais établis en France et nos Français du Portugal. Ils comptent parmi les artisans de ce succès et au-delà, incarnent et font vivre au quotidien la proximité entre nos deux pays à tous les niveaux. Cette saison a fait naître de nouveaux liens franco-portugais dans le secteur de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, du sport, du tourisme, mais aussi de l'économie, sujet qui est au cœur du forum d'affaires qui nous rassemble aujourd'hui. Je voudrais saluer ceux qui ont contribué à forger ces liens. Notre opérateur dédié à l'internationalisation des entreprises françaises, Business France, tout comme l'ensemble de la Team France Export et ses partenaires, la Chambre de commerce lusso-française, les conseillers du commerce extérieur de la France, le service économique de notre ambassade à Lisbonne. Tous ont travaillé sans relâche ces derniers mois pour que la saison et cette rencontre en particulier soient un succès. Comme ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, j'ai pu réaliser la vigueur de la relation franco-portugaise, la vitalité de nos relations économiques. J'en veux pour preuve l'importance de nos échanges bilatéraux qui atteignent plus de 12 milliards d'euros chaque année, faisant du Portugal notre 17e partenaire commercial. Nos quelques mille filiales d'entreprises françaises au Portugal, certaines y sont installées d'ailleurs de très longue date, emploient plus de 100 000 personnes. Tandis que plus de 1 500 entreprises portugaises en France emploient près de 6 000 personnes. J'en profite pour faire une petite annonce. Pour celles de nos entreprises qui voudraient exporter ou s'implanter au Portugal, vous pouvez compter sur le bureau Business France et la chambre de commerce l'usot française, présents à Lisbonne, qui sauront vous accompagner. Le dynamisme de nos investissements croisés progresse également. La France est devenue le quatrième investisseur étranger au Portugal en 2021, avec le doublement de notre stock d'investissement depuis 5 ans pour atteindre 13 milliards d'euros. Je me félicite de la constante progression des investissements portugais en France, qui contribue à l'ancrage d'emplois dans l'ensemble de nos territoires. Nous pouvons aller encore plus loin dans nos efforts pour trouver ensemble le chemin d'une croissance plus durable et plus résiliente à l'échelle européenne notamment. Car l'ambition de ce forum d'affaires est avant tout de concrétiser des partenariats innovants en matière d'énergie renouvelable, d'agriculture et d'agroalimentaire durable, de tech et de numérique, mais aussi dans le domaine des infrastructures de transport et de santé. Les interventions à venir des ministres portugais seront l'occasion de revenir sur les opportunités qui existent dans ces secteurs clés. Je souhaite leur exprimer, au nom du gouvernement, notre reconnaissance pour l'honneur qu'ils nous font de participer à ce forum. Car au-delà des échanges bilatéraux, nous avons à faire face à des défis communs. Les crises nées de la pandémie de la Covid-19 et du conflit en Ukraine n'ont pas fini de bouleverser l'économie mondiale. Et si les présidences portugaises et françaises du Conseil de l'Union européenne en 2021 et 2022 ont toutes deux permis d'appuyer le renforcement d'une politique commerciale européenne basée sur un commerce ouvert, durable et mieux armé pour combattre les pratiques déloyales, nous avons encore beaucoup à faire, français et portugais, pour défendre nos valeurs communes. Je vous souhaite à tous d'excellents moments d'échange à ce forum d'affaires Portugal, un plein succès. Je vous souhaite à toutes et à tous encore une très belle journée.